Attention, cette vidéo n'est pas faite pour les amoureux des licornes, vous êtes prévenus. Les licornes. Tout le monde aime ça, ça flotte dans les nuages, ça chie les arcs-en-ciel, ça montre que vous êtes un réplicant. Oups, spoiler ! On rêve tous que des animaux fantastiques existent ou aient existé un jour, et l'avantage des animaux avec une corne au milieu du front, c'est qu'il y en a eu plein pour de vrai. Alors en voici 5 exemples, et comme à la base une licorne ça n'est rien d'autre qu'un cheval avec une corne sur le front, ce classement suivra l'ordre inverse de la proximité phylogénétique avec les équidés. Tu sais pas ce que ça veut dire cette phrase ? Allez voir, dans Wikipédia. Numéro 5, Tzintahosaurus, tu connais bien la bière chinoise, et bah c'est le même avec Zorus. Alors ouais, il me fallait 5 exemples, donc j'ai bourré sur la fin pour caser un dinosaure. Tu vas faire quoi ? Hein ? Tu vas faire quoi ? Tu veux qu'on se la mette ? Tu veux qu'on se la mette ? C'est ça ? Alors des dinosaures avec une corne et une bosse impaire sur la tête, il y en a eu plein. Des ceratopsiens, des ceratosaures, des tyrannosaures, des adrosaures. Y'a même un oiseau moderne, le kamichi cornu qui a une corne. Un vrai putain d'oiseau licorne, ma gueule. Pégase en vrai. Je suis parfaitement au courant que Pégase n'avait pas de corne sur le front. Pas la peine de me casser les couilles en commentaire. Mais le Tzintahosaurus de Chine est l'un des seuls chez qui la corne, elle est au milieu du front, longue, fine et orientée vers l'avant. Un peu comme ma bite. Tu crois pas si bien dire, ma gueule, parce que c'est vrai qu'elle ressemble à... Une belle grosse queue. Ouais mais ça, c'était avant. Mais avant quoi, me direz-vous ? Et bah avant qu'on se rende compte qu'en fait, le crâne de Tzintahosaurus, il ressemblait plutôt à celui d'Aparasaurolophus, mais en moins classe. Mais alors du coup, il a rien à foutre dans ce classement de licorne, gna 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 gna. Mais ta gueule, c'est mon top 5, je fais ce que je veux. Et puis d'abord, les adrosaures, ils avaient des sabots, donc c'est comme les licornes, donc bah ça compte, d'abord. Numéro 4, Strutio-Képhalus. Mon préf est la plus vieille licorne de ce classement. Notez la prononciation à la grecque. Strutio-Képhalus, c'est pas Strutio-Céphalus. Strutio-Képhalus, c'est pas Céphalus. Strutio-Képhalus, c'est pas Téphalus. Les guérilleros de la langue francaise pourront aller se faire voir dans les saumentaires, que je ne lirai pas de toute façon. Strutio-Képhalus signifie tête d'autruche. Mais là j'avoue, j'ai pas d'explication. On dirait que les mecs, ils se sont dit, tiens, on va poser ça là comme des couilles sur la table et on verra bien qui osera nous contredire. Il a vécu en Afrique du Sud il y a 164 millions d'années, ce qui fait de lui le tout premier animal à 4 pattes à avoir ressemblé à une licorne. De la licorne bien grosse, bien fat. Certaines représentations vont même jusqu'à l'affubler d'une corne extrêmement longue et d'un mode de vie aquatique. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il y a une controverse et que ça fait débat, mais pour qu'il y ait débat, faut qu'il y ait des gens. Et le fait est que Strutio-Képhalus, bah tout le monde s'en fout, donc au suivant. Numéro 3, Cubano-Kérus. Non ça c'est un Saint-Ethocéras, ça n'a rien à voir. Cubano-Kérus, c'était un gros cochon. Un cochon du Myocène d'Afrique et qui en avait une grosse, deux cornes, ce gros cochon. A l'instar des défenses de Babirusa ou des bosses de Fakochère, cette corne était plus développée chez les mâles que chez les femelles. Et elle avait un rôle lors du rude pour conquérir des femelles, gagner des territoires, écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Numéro 2, La fabuleuse licorne de Dove. Chez les cerfs et les brocards, ouais les mâles chevreuils ça s'appelle des brocards, ça tourne le cul hein. Comme les bois se reforment chaque année, les chances de voir apparaître des anomalies du développement sont très grandes. Par exemple, si les bourgeons des deux bois apparaissent trop près l'un de l'autre, alors les bois peuvent fusionner partiellement et former un bois unique au milieu du front. Et ça te fait une putain de licorne mec, mais que pendant la saison de repro. Alors un peu frustré de pas pouvoir s'amuser toute l'année avec ces licornes, en 1935, il y a un biologiste taré du nom de Dove, comme le savon pour les potes fragiles, ouais, qui a poussé le concept encore plus loin en l'appliquant à des vaches qui, elles, n'ont qu'une paire de cornes tout au long de leur vie. En charcutant les bourgeons des cornes d'un mignon petit bébé vache, pour les coller au milieu de sa tronche, il espère obtenir le même résultat, mais en plus permanent. Pourquoi faire me demanderez-vous ? Et baf, ça fait des chocas... Pardon. Ça fait un glorieux taureau monocorne nu et en parfaite santé. Bon et là, je te raconte un peu des conneries, parce qu'en fait, Cubano-Kérus et le taureau de Dove devraient être à égalité dans ce classement, car ce sont tous les deux des artiodactyles. Ils marchent sur un nombre paire de doigts, 4 pour Cubano-Kérus, 2 pour le bœuf, mais moi, j'ai décidé que la licorne de Dove l'emportait sur la cochonaille, parce que c'est une fucking licorne faite maison et sans la moindre manipulation génétique. Garantie sans OGM ! Par ailleurs, on sait depuis 2019 que les boîtes serres se développent comme des cancers osseux contrôlés, donc pour faire une licorne, il suffirait de refiler une tumeur sur la tête d'une bourrique et... Ah, bioéthique, c'est toi ! Viens t'asseoir, on arrive au numéro 1. Et le numéro 1 est... Bah non, d'abord, tu vas avoir le droit à des mentions honorables, parce que c'est pas la foire à la biscotte, ici. Il s'agit d'un non-tongulé d'Amérique du Sud, et il s'appelle pas Robert Paulson. Non, il s'appelle Hofstetter... Hofstetter... Hof... Hofstetterius ! Ah, tu le souhaites ! Voilà, c'est Hofstetterius, un non-tongulé, et il a une bonne bosse sur son crâne, là, qui devait porter une corne de kératine. Un peu comme les rhinocéros. Sauf que c'est pas un rhinocéros. Mais ça n'est pas si loin que ça, vu que les analyses ADN ont montré que les non-tongulés étaient proches des périssodactyles. Donc des rhinocéros. Donc c'est pas si loin que ça d'un rhinocé... Ouais bon, merde, le voilà ton numéro 1 ! Évidemment, que serait ce classement sans The Motafucange Licorne, le seul et l'unique... ELASMOTERIUM ! Vous allez me dire, c'est quand même un peu balèze un rhino de cette taille pour être qualifié de licorne. Et vous auriez raison. Sa massivité imposante fait de lui le plus gros rhinocéros qui ait jamais existé. Et non, l'indricotérium n'est pas un vrai rhinocéros, c'est un iracodontidé. Alors fermez vos gueules, vous n'y connaissez rien, je vous méprise ! Son gros cul place ELASMOTERIUM à mille lieux de l'idée qu'on se fait habituellement d'une gracieuse licorne. Il est néanmoins ce qu'on a de plus proche phylogénétiquement parlant d'un véritable cheval monocornu, alors on fera avec. C'est en effet, comme le cheval, un périssodactyle. Mais qu'est-ce que c'est un périssodactyle, ma bonne dame ? Ça veut dire qu'il marche sur un nombre de doigts impair. Un pour le cheval, trois pour ELASMOTERIUM et ses copains rhinos. ELASMOTERIUM est issu d'une grande famille de périssodactyle, mais il est le seul dont la corne est poussée au milieu du front plutôt qu'au bout du nez. Il aurait aussi survécu jusqu'à il y a seulement 40 000 ans, ce qui veut dire que l'homme moderne l'a croisé, voire même participé à son extinction. Mais alors est-ce qu'il n'aurait pas pu inspirer le mythe des licornes ? Ta gueule ! Ta gueule ! Montre ta gueule putain ! La fameuse question de l'origine du mythe des licornes. Bah le problème c'est que comme pour les dragons, la littérature a été moisi par l'ignorance et le romantisme du 19ème siècle. Et puis les cryptozoologues sur internet un peu. Bah en fait beaucoup même. Voici une petite liste non exhaustive d'espèces vivantes ou éteintes et de fossiles qui ont été qualifiés de tout ou partie de licornes. Les rhinocéros indiens et de Sumatra, les eaux des cavernes et l'asmotérium bien sûr. Les mammouths dont les défenses étaient considérées comme de vraies cornes de licornes. Par opposition à la dent torsadée du narval qui, elle, était considérée comme une fausse corne de licornes. Je vous laisse maintenant un peu de temps pour réfléchir à l'idée qu'il devait y avoir à un moment dans l'histoire des mecs considérés comme des experts qui devaient être capables d'inventer suffisamment de bullshit pour faire croire qu'ils savaient faire la différence entre de la vraie et de la fausse corne de licornes. Ça c'est des mecs qui redéfinissent la mesure étalon du charlatanisme. De l'escroc de compète. Et tout ça en oubliant évidemment au passage de mentionner que le concept de licornes n'a peut-être pas une origine unique. Bah ouais, faut bien admettre qu'en matière d'originalité, le design d'une licorne c'est un zéro pointé. Zone zéro. Zone zéro ? Non mais qu'est-ce que c'est que cette merde là ? Tu t'es cru chez The Top Man ? Casse-toi d'ici ! Une licorne c'est juste un bête canasson avec une corne sur le front. Une licorne c'est une corne avec un cheval au bout. N'importe quel gamin de 4 ans peut réinventer le concept de licorne n'importe quand et sans jamais en avoir entendu parler. Alors merci de m'avoir laissé briser votre enfance. Je me casse ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501